... Je suis heureux de vous accueillir dans ces locaux. Donc moi je m'appelle Ella Gibramatiam, je suis rédacteur en chef du journal Le Soleil. Je vais vous faire un petit peu de l'histoire du soleil avant de commencer la visite, n'est-ce pas c'est ça ? On va visiter un peu, donc le soleil a été créé en 1970, donc le premier numéro du soleil est sorti le 19 mai. Donc le 19 mai passé, nous avons eu 54 ans, mais avant le soleil en 1970, il existait un journal qui s'appelait Dakar Matin. Dakar Matin, c'est de 1960, c'est-à-dire à l'indépendance jusqu'en 1970. Mais avant Dakar Matin aussi, il y avait un autre journal qui s'appelait Paris-Dakar. Et Paris-Dakar datait de 1933. Donc de 1933 à 1960, c'était un seul journal au Sénégal, c'était Paris-Dakar. Ensuite, à l'indépendance, nous sommes passés de Paris-Dakar à Dakar Matin. Mais quand même, ce n'était pas l'État qui pilotait le journal, c'était des privés. A partir de 1970, le président Senghor a décidé que le Sénégal devait avoir son propre journal. Donc c'est pourquoi il a repris le journal des mains du promoteur qui était un français, Bretey. Donc en 1970, Bretey a cédé le journal à Senghor, à l'État du Sénégal. Et c'est Senghor lui-même qui a trouvé le nom Le Soleil. Donc c'est Senghor, le président Senghor, qui a proposé le nom Le Soleil. Donc depuis 1970, Le Soleil paraît sous le nom que vous connaissez aujourd'hui. Donc nous sommes un journal du service public, c'est-à-dire que nous ne sommes pas privés. Par exemple, c'est l'État, c'est l'État l'actionnaire majoritaire du Soleil. Donc à côté, il y a les privés, des gens qui peuvent avoir leur argent et vouloir investir dans la presse. Ce n'est pas le cas du Soleil. Donc nous sommes à peu près 85 journalistes. Il y a aussi l'administration. L'ensemble fait à peu près 204 comme personnel, employés du Soleil. Donc pour les journalistes, nous sommes entre 85 et 90, ça varie un peu. Donc nous sommes aussi présents un peu dans les régions. Il y a 46 départements, nous sommes présents dans les 23. Donc ces correspondants-là, tous les jours, nous envoient des textes. Et ici, à un autre niveau aussi, il y a une organisation. Le Soleil, il y a neuf services qui composent le Soleil. Neuf services. Donc c'est neuf services. Services, c'est les desks. Certains l'appellent aussi desks. Donc il y a politique et internationale. Il y a éducation, formation. Il y a santé, environnement. Il y a économie. Il y a société. Il y a fait divers, culture et sport. Chaque service est dirigé par un chef, chef de service. On l'appelle chef de service. Ou bien chef de desks. Il y a aussi sous ses ordres des journalistes. Entre 3 et 4. Donc chaque service est composé, en plus du chef de service et de son adjoint, de 3 ou 4 autres journalistes. Eux, ce qu'ils font, c'est d'animer ce service-là. Chaque journaliste n'écrit que dans son service. Par exemple, politique et internationale, c'est les deux pages-là. Donc il y a éducation et formation. Et ainsi de suite. Donc chaque jour, on a une réunion le matin. Le matin à 11h par WhatsApp. On a une réunion, on l'appelle réunion de menu. Le menu, c'est-à-dire, par exemple, demain, l'édition de demain, c'est ce qui va sortir dans le journal. Donc à 11h, tous les chefs de service sont conviés à cet réunion. Donc à chacun, on demande ce que tu as pour demain, pour l'édition de demain. Chacun va proposer. Par exemple, on va dire que demain, il y avait le sommet Corée-Afrique. L'autre dira que, par exemple, aujourd'hui, c'est la journée de l'environnement. Santé et environnement va dire que demain, je vais mettre l'accent sur la journée de l'environnement. L'autre économie va dire qu'il y a la BCAO qui organise une conférence de presse. Chacun donne, en fonction, par exemple, de son service, les sujets qui doivent sortir demain. En même temps, chacun aussi demande l'espace qu'il veut. Parce que, par exemple, le centre politique et l'international, ils ont deux pages. C'est parce qu'ils avaient demandé deux pages. Donc, ça peut changer. Il n'est pas dit que tous les jours, que chacun aura le même nombre de pages. Oui, mais le nombre de pages du journal, c'est comme ça. C'est 24. Ah, ça ne dépasse pas les 24. Non, ça ne dépasse pas les 24. Donc, il faut négocier avec les autres. Voilà. Maintenant, 24. En fait, il y a un facteur aussi qui joue. C'est 24 pages tous les jours. Mais il y a aussi le facteur publicité. Par exemple, la pub. Avant de monter les textes informatifs, on met d'abord la publicité. Et ce qui reste, on l'attribue, par exemple, à l'information. Vous comprenez ? Donc, par exemple, tout à l'heure, à 17h, je vais recevoir un peu ce qu'on appelle le planning. Ça, c'est le planning. C'est ça qu'on appelle le planning. Chaque jour, par exemple, ça, c'est le planning pour l'édition d'aujourd'hui. Donc, ça, je l'ai reçu hier. Quand je reçois ça, tout ce que vous voyez en gris, c'est de la publicité. Tout ce qui est en gris, c'est de la pub. Maintenant, le reste, c'est la place dédiée à l'information. Donc, quand vous regardez un peu le journal, vous allez retrouver la même configuration. Vous voyez ? Donc, ici, on avait... Là, il y a trois pages. Ici, on a mis politique internationale, politique internationale. C'est deux pages d'argent. Il n'y a rien... Il n'y a pas de publicité. Vous regardez ici. Il n'y a pas de publicité. Vous voyez ? Ici, il n'y a pas de publicité. Il n'y a pas de publicité. Donc, ici, ça, c'est de la pub. C'est la page que vous retrouvez ici. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça. Donc, par exemple, moi, quand je reçois ça, les chefs de service aussi reçoivent ça. Quand ils reçoivent ça, ils savent ce qu'ils doivent mettre et ce qu'ils ont comme espace. Maintenant, en fonction de l'espace, ils mettent les textes qu'ils doivent mettre. Parfois, ils peuvent avoir beaucoup de textes qui ne pourront pas tous sortir. Mais là, il faudra qu'ils procèdent à un arbitrage. Et l'arbitrage, c'est de voir les textes les plus importants. Et par rapport aussi à l'actualité, il y a certaines informations qui ne peuvent pas attendre. Par exemple, aujourd'hui, c'est la journée de l'environnement. Forcément, tous les textes liés à la journée de l'environnement doivent sortir demain. Sinon, parce que ça deviendra caduque. Parce qu'une information qui dépasse 24 heures, ça devient caduque. Mais il y a certaines informations qui peuvent attendre. C'est-à-dire, on les appelle des papiers intemporels. C'est-à-dire, on peut rester même trois mois, six mois et sortir ça. Ça ne change pas. Je vous donne un exemple de papier intemporaire. Par exemple, ça. Ça, c'est un portrait. C'est un portrait. Ça, même si on ne sort pas ça demain ou bien aujourd'hui, ça ne change rien du tout. Parce que c'est juste... Ça retrace un peu le parcours de la dame. À moins que, par exemple, dix et deux mois, qu'elle ne soit plus à la même place. Et là, on pourrait juste réactualiser le texte. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les papiers intemporels. Donc, quand il faudra procéder à un arbitrage, c'est le papier-là qu'on allait enlever. Si on avait, par exemple... Par exemple, si on avait hier, vers 23 heures, une information cruciale, une grosse information, alors que le journal était presque terminé, c'est ce papier-là qu'on allait enlever. Et mettre la grosse information. Donc, le matin, à 11 heures, quand on fait la réunion, après, on a le menu. Donc, nous... Bon, moi, d'habitude, je viens ici à entre 15 heures et 16 heures. On reçoit les textes. Tous les chefs de service reçoivent leurs textes et les corrigent. Quand ils finissent de corriger leurs textes à leur niveau, ils nous envoient ça. Nous, le bureau où je suis, on l'appelle le directoire. C'est-à-dire, c'est le top management. Il est conçu de moi, de notre rédacteur en chef aussi, du secrétaire de rédaction et de son adjoint, et du directeur du site internet. Quand les chefs de service finissent de corriger, ils nous envoient ça. Ici, on a un réseau interne. Un réseau interne. Ça nous permet de partager les textes. Pas par mêlant, mais il y a un réseau intranet, quoi. Donc, quand ils mettent ça dans le secrétaire, nous, nous voyons tous les textes. Quand quelqu'un met un texte, automatiquement, nous, nous le voyons. Et ensuite, nous aussi, nous corrigeons. Parce que nous, nous corrigeons le fond. Le fond. Parce que nous, nous sommes des journalistes. Parfois, un papier peut avoir des insuffisances. L'information ne peut pas être complète. On demandera au chef de service de compléter. Ou bien aussi, à lui aussi, de demander au journaliste qui a fait le texte de compléter. Donc, c'est un travail à la chaîne. Donc, quand on aura, nous, terminé de regarder tous les textes que les chefs de service ont mis dans le secrétariat, les chefs de service, après, nous, quand on a validé les textes, les chefs de service prennent ces textes-là et les donnent au correcteur. On a un service de correction. Il y a des gens qui sont là, qu'il ne faut que corriger. Eux, ce n'est pas des journalistes. Ils ne font que corriger les textes. Et souvent, c'est la forme ou quoi. Pas le fond, parce que ce n'est pas des journalistes. Ils s'intéressent à la forme du texte. Par exemple, syntaxe, conjugaison, grammaire. Donc, quand ils auront fini, eux, de corriger les textes, on passe au montage. Le montage, vous voyez, vous avez vu des noms ici. Sidi Diagne, Magamounia, Ensa Demba. Chaque page est montée par un monteur. Un monteur peut monter trois pages. Mais vous voyez, donc, c'est eux qui montent. Et quand ils auront fini de monter, il y a un monteur en chef. Et c'est lui qui rassemble tous les papiers qui ont été montés et qui fait le journal. Donc, quand il aura tout rassemblé, il met ça dans le serveur. Il y a un serveur relié à l'imprimerie. Donc, nous, nous avons une imprimerie numérique. Nous n'avons pas besoin de prendre les... Comme à l'ancien, prendre les trucs-là, aller à l'imprimerie, poser ça. Non. Il y a un serveur. On met le PDF à l'intérieur du serveur. Ça va directement à l'imprimerie. Et l'imprimerie tire. Quand l'imprimerie tire, on passe à la distribution. Voilà donc le processus de fabrication du journal Le Soleil. Si vous avez maintenant des questions... Bonjour. Bonjour. D'habitude, il y a deux façons. Nous recevons parfois des demandes de couverture. Par exemple, une structure. Par exemple, votre école, Kambal, organise par exemple ses journées culturelles. Ils peuvent envoyer une demande au Soleil pour dire l'école Kambal organise le jeudi 6 juin ses journées culturelles. Veuillez prendre les dispositions pour la couverture médiatique. Et nous, on dépêche un journaliste qui vient, qui assiste et qui va rendre compte de ce qu'il a vu. Qui peut interroger, par exemple, Harija, interroger la directrice. Et tout ça, en faire un papier. Ça, c'est les demandes de couverture officielles. Mais, à notre niveau aussi, on peut penser à des reportages. Aujourd'hui, c'est la journée de l'environnement. On peut dire qu'on va faire un reportage sur l'insalubrité, par exemple, ou bien l'ensemblement des routes. Ça, c'est nous qui avons réfléchi à ce sujet-là. Et l'avons fait. Donc, il y a deux façons. Soit recevoir une demande de couverture formelle, ou bien penser à des reportages, à des sujets, et aller les faire sur le terrain. Voilà, très bonne question. C'est vrai. Là où on a besoin de vérifier les faits, c'est souvent les enquêtes. C'est-à-dire, des papiers beaucoup plus fouillés. Oui, j'ai donné l'exemple de l'école Kambal, jeune culturelle. Là, on n'a pas besoin de vérifier l'information. On est témoin de ça. Donc, ça, c'est un compte-rendu classique. On n'a même pas besoin d'aller vérifier l'information. Mais, par exemple, si on nous dit que quelqu'un a volé, on me dit, « Tcham, telle personne a volé. » Là, il faut que je recoupe l'information. D'abord, je dois aller là où il a supposé voler pour demander est-ce que c'est vrai déjà. Si lui, il est toujours en liberté et que je peux le voir, je peux lui demander « Est-ce que c'est vrai que tu as volé ? » Donc, c'est ce qu'on appelle une triangulation. C'est-à-dire, il faut au moins vérifier l'information à trois niveaux. Celui qui l'a dit, un témoin, et celui qui est accusé. Et là, même si on n'est pas proche ou bien on n'a pas l'information, la vraie information, on peut donner la parole à chacun. Par exemple, dire « On nous a annoncé que quelqu'un a volé. » « Selon tel témoin. » C'est vrai ou pas ? « Selon l'accusé. » C'est vrai ou pas ? De toute façon, dans le texte, on doit retrouver toutes les versions. Si on retrouve toutes les versions, maintenant, le lecteur pourra lui faire sa propre religion par rapport aux faits. Vous comprenez ? Donc, on donne la parole à tout le monde. Si on donne la parole à tout le monde, après toi, Bobakar, tu peux dire et voir un peu de quel côté se situerait un peu la vérité. Voilà. C'est différent du recoubement ? Non, c'est le recoubement. C'est ça qu'on appelle recoubement. Mais, bon, recoubement et triangulation, c'est la même chose. « Bonjour, M. Jadja. » « J'aimerais savoir pourquoi M. Jadja a fait fait de nous recevoir. » « Déjà, à l'époque, moi, je n'étais pas né. » « C'est ça. » « Mais, bon, je n'ai pas entendu une version officielle par rapport à ça. Bon, on dit souvent que ils étaient en train de discuter un peu. Chacun donnait son avis, quoi. Chacun faisait une proposition par rapport au nom. Et il aurait dit « Pourquoi on ne l'appelerait pas le soleil ? » C'est ce qu'on entend comme version. Donc, je pense que je peux m'en tenir à ça. Donc, c'est juste un nom. Parce que, bon, pour un journal, il faut un nom. Le soleil. Il y a aussi au Canada un autre journal qui s'appelle Le soleil aussi au Canada. il y a la voix, il y a le soir. C'est juste un nom, quoi. Maintenant, peut-être, il y a un symbolique derrière. Le soleil, par exemple, ça éclaire. C'est une interprétation qu'on peut faire. C'est ça. Oui. Moi, je me rappelle quand j'étais petit. Le martin de Zouz. Oui, elle était là. Oui. Il disait « Paris-Dakar ! » Voilà, Paris-Dakar. « Paris-Dakar ! » Avant le soleil. Oui. Voilà. Donc, le soleil, l'image qu'on a du soleil, c'est que ça éclaire. Et quand on écrit un journal, on essaie d'éclairer aussi les lecteurs, les lecteurs par rapport à ce qui se passe. Voilà. Donc, un nom aussi ne doit pas être, par exemple, choisi comme ça. Ça doit avoir, par exemple, il y a une philosophie derrière. Oui. Donc, c'est important, quoi. parce que c'était un poète. Oui, c'est un poète. Certainement, certainement, il a dû bien réfléchir avant de choisir le nom de soleil. Oui, oui. Pour agir, au niveau de l'université, on dit, le seul mot, c'est luxe mais à l'ex. Mais, mais, mais. En fait, mais à l'ex, c'est la lumière. La lumière. La lumière. Et ma loi. C'est la lumière. C'est la lumière. C'est vrai. Il y a une question. Elle a une question. Je m'appelle Adjane. 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 Est-ce que depuis Paris-Bakar, vous avez ici que vous faisiez la lumière ? Très bonne question. Bon. Non. Les gens, on a, on a, le soleil a, le soleil je pense est venu ici dans l'île de Kola. Même au début, quand ça, quand on l'a appelé le soleil, ce n'était pas ici. C'était en ville. Parce qu'à l'époque, dans les années 110 déjà, si ce n'est pas, ce n'est pas une zone très habitée. Dans la zone-là, il n'y avait que le parc Han et le petit village-là que vous voyez, le village de Yara, ce qui habitait ici, c'était les agents, les subalternes qui travaillaient dans le parc. Donc, il n'y avait que des cases et tout. Donc, ici, c'était une zone isolée. Le soleil était en ville à l'époque. Et c'est, parait-il, parait-il, bon, après, pour la parenthèse rectifiée, parait-il, c'est à partir de 1974, ou bien 1975, que le soleil est venu ici. Les locaux étaient dédiés au service géographique. Service géographique. D'ailleurs, d'ailleurs, l'adresse du soleil, c'est BP92, route du service géographique. Donc, c'est le service géographique qui était ici. Donc, après, on a fait quitter le service géographique pour donner ça au soleil. Je pense, c'est au milieu des années 75. Tu as compris ? Oui. Ce que j'ai dit là, c'est qu'il y a bien longtemps. Bien longtemps. Et j'habitais au boulevard de la Rangébé. Et le soleil était là-bas, n'est-ce pas ? En face, presque, de chez Maurice, comment ça s'appelle ? Notre première assemblée nationale, la première. Lamine Gaye ? Lamine Gaye. Ok. Amine Lamine Gaye ? Oui. Ok. Ok. C'est vrai. Une autre question ? Encore bien. Vas-y. Je veux savoir comment envisagez-vous d'amener du journalisme en primaire face à l'amener des médias en vie ? Voilà. Très bonne question. Ça, c'est une question que les gens posent depuis l'avènement des réseaux sociaux et l'avènement de l'Internet. Le soleil au Sénégal est le premier journal à avoir un site Internet depuis 1999. Déjà à l'époque, cette question se posait. L'avenir du journal papier. Mais quand même, le journal papier au Sénégal, en tout cas, continue à tenir tête au site. L'avenir, c'est la diversification. On ne doit pas seulement se contenter du papier. On doit aussi développer par exemple un service digital très dynamique. Le soleil, comme je l'ai dit, en 1999, nous avons eu le premier site. Mais il faut reconnaître que nous avons accueilli du retard par rapport à d'autres qui sont venus par la suite et qui nous ont damé le pion, qui nous ont dépassé. Parce que nous n'avons pas pu faire les investissements nécessaires. Le nouveau directeur, nous l'avons déjà sensibilisé. Il nous faut diversifier, il nous faut avoir un site vraiment à l'image présente de l'histoire du soleil. Et nous, vraiment, nous espérons et vraiment nous avons confiance parce que lui, il est très porté sur ce créneau-là. Donc, comme tu l'as dit, notre avenir dépend aussi du numérique. Si on veut continuer à exister, il faut que les deux aillent ensemble. mais je pense quand même qu'au Sénégal, le papier est encore de l'avenir. Parce que il y a certaines personnes encore, parce que la lecture sur le net et la lecture du journal comme ça, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Donc, il y a des gens qui préfèrent toujours tenir le journal. Par exemple, tenir le journal, parfois aussi, c'est culturel. le plaisir qu'on a à tenir le journal, ce n'est pas le même temps qu'on a avec le livre. Moi, les livres électroniques, j'en ai des centaines dans mon ordinateur, mais les livres que je termine, c'est les livres que je fais comme ça, physiques. C'est un peu différent, quoi. Donc, sur ce point-là, je pense qu'on a encore un peu d'avenir, je ne sais pas jusqu'à temps. C'est le journal de l'État, non? Oui. C'est le journal de l'État, c'est-à-dire, c'est l'État qui l'a créé. L'État, il faut faire la différence entre l'État et le gouvernement. Le gouvernement actuel, c'est le gouvernement de Bastiro, de Pastèf. C'est le gouvernement. Ils vont quitter, un jour. Celui qui viendra aussi, il aura son gouvernement. Mais le soleil restera l'État. Ce qui intéresse le soleil, c'est l'État. Le même traitement que Bastiro Diomayefaï recevait actuellement, c'est le même traitement que recevait Makissak. Par exemple, quand on nous reprochait d'être trop maquis, non, on n'est pas trop maquis. On n'est pas trop maquis, on est de pro-État. Aujourd'hui, c'est Bastiro Diomayefaï qui se retrouve à la une du jour d'envie. Il faut toujours protéger l'État. Oui, c'est l'État. Le soleil, sa mission, sa mission de service public, c'est d'accompagner les politiques publiques. les politiques publiques et c'est l'État. Cela veut dire montrer ce qui marche, mais aussi montrer ce qui ne marche pas. Parce que si on montre ce qui ne marche pas, on aide l'État à réagir. Par exemple, le soleil sur ce point-là peut être considéré comme un outil d'aide à la décision. Par exemple, quand le soleil écrit sur un fait, d'habitude, les gens ont plus tendance à y prêter beaucoup plus attention. Parce qu'on se dit que c'est le soleil. Et quand le soleil l'écrit, c'est parce que c'est vrai. Nous, on n'est pas dans, par exemple, dans le sensationnel, chercher le buzz. Non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'effet. Donc, quand le soleil écrit, forcément, les gens se disent que c'est crédible. Je vous donne un exemple. Il y a trois semaines, notre correspondant à Daganah a écrit un article sur une école qui manquait, qui n'avait qu'une seule classe physique. et quatre abris provisoires. Il a écrit le texte. Mais, une semaine après, les autorités ont réagi et sont allées là-bas et ont commencé à construire. Le directeur de l'école et l'inspecteur d'académie ont envoyé des messages aux journalistes pour les remercier. Et il nous a transféré ces messages-là. Donc, c'est ça, la mission du soleil. C'est-à-dire, puisque nous sommes un peu partout, là où les autres journaux ne sont pas, donc forcément, si on écrit sur ces choses-là et que l'État réagisse, voilà, on aura accompli notre mission. s'il y a un article de la saison et que l'État réagisse, il a tenu à nous lui présentant nos excuses. Il y a aussi, si nous, on commet une erreur et que personne ne nous a saisis pour l'erreur, mais que c'est nous-mêmes qui nous sommes rendus compte, on met Eratum. Et ça nous est arrivé hier dans le journal d'hier, pas celui d'aujourd'hui, mais d'hier. C'est un quotidien. Oui, c'est un quotidien. C'est un quotidien, ça sort tous les jours. Dans le journal d'hier, nous avons mis Eratum parce que dans un article paru le lundi, nous avons dit que Mahéli Gassama, Mahéli Gassama, c'est un homme de culture, qu'il fut ministre sous Saint-Or de la culture, ce que nous avons écrit. Mais ce n'était pas le cas. C'est qu'en réalité, sous Saint-Or, il était conseiller culturel. Et c'est sous Abdou Diouf qu'il a été ministre de la culture. Donc, nous avons mis Eratum et nous avons expliqué que nous avons écrit que telle personne était ministre de la culture sous Saint-Or. Ce n'était pas le cas. Nous présentons nos excuses à nos lecteurs. Donc, ça, c'est une obligation, par exemple pour un journal, de rectifier quand il se rend compte qu'il a commis une erreur. Et souvent, s'il est saisi par une tierce, par une tierce personne, obligatoirement, normalement, là où l'article avait paru, par exemple, page 2, forcément, ça doit apparaître là-bas. Au même emplacement. ça, c'est une obligation. C'est la loi qui le dit. Moi, j'ai aussi une question. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des contentions ? Par exemple, diffamatoires ? Le soleil, depuis que moi, je suis ici au soleil, en 2011, je n'ai jamais eu de contentieux, diffamation, contre le soleil. Jamais. parce que là aussi, c'est le sens des responsabilités qui nous anime. Un journaliste qui écrit un papier, je vous l'ai dit, il écrit un papier, il donne ça au chef de service. Déjà, un filtre. Ensuite, le papier vient à secrétariat. Moi, je regarde, deux autres regardent. Là aussi, un tannu. forcément, donc on va essayer de voir si, par exemple, un mot de travers, un mot de trop et tout, on l'enlève automatiquement et lui, il n'aura pas son mot à dire. On l'enlève parce qu'il est de notre responsabilité de veiller à ça. Donc, depuis que je suis là, en 2011, je n'ai jamais vu de contentieux contre un procès intenté contre le soleil. Jamais. C'est normal, comme vous n'êtes pas dans le buzz, vous êtes dans l'information. C'est pour ça qu'il y a toute cette... Je voudrais poser une question sur le financement du journal. Le financement du journal. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un journal du service public. Donc, c'est l'État qui nous finance en partie. Chaque année, on nous donne une subvention. Mais cette subvention-là a une origine. Le soleil, ce qu'il fait, c'est du service public de l'information, comme je l'ai dit. L'État, la subvention qu'il donne, on l'appelle rémunération du service public de l'information. Parce que l'État nous demande d'aller un peu partout, de déployer des journalistes un peu partout à nos frais. Et en contrepartie, l'État nous donne une subvention. et cette subvention-là varie. Actuellement, c'est à 850 millions par an. Mais ça ne couvre même pas nos charges. Et ce qui nous permet de vivre aussi, c'est les publicités. C'est pourquoi, je vous dis, on met d'abord les publicités et après, on met les informations. Donc, la publicité nous rapporte aussi beaucoup d'argent. Aussi, les partenariats avec certaines structures, c'est toujours de la publicité. Mais, l'essentiel des financements du soleil, c'est la subvention de l'État, c'est de mamelle, le financement de l'État, ce qu'on appelle rémunération du service public, de l'information et aussi la publicité. Sous-titrage ST' 501